Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le plateau du Hub Live au cœur du Leaders Impact Forum 2023 et nous sommes avec Ronan Robe. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur et directeur des opérations chez Frugger et Digital for Better. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ces deux entités ? Alors Digital for Better, c'est une entreprise de services numériques initialement créée en mai 2020, qui a pour projet vraiment et qui a mis le numérique responsable au cœur de son mode de fonctionnement. Et à travers nos expériences et nos missions, on est devenu éditeur de notre propre solution, une solution qui s'appelle Frugger, qui est une plateforme SaaS d'évaluation de l'empreinte environnementale et sociale des services numériques et de l'IT. C'est très clair. Et alors en matière de RSE, de SG, etc., qu'avait de NR, quelle est la stratégie à adopter ? Déjà, je ne sais pas s'il y a une stratégie clairement prédéfinie. L'important, c'est aussi comme un peu tout programme de transformation des entreprises, c'est d'abord de poser une feuille de route. Quelles que soient les entreprises qu'on accompagne, tant sur nos métiers de conseil ou qu'à travers notre solution logicielle, ce qu'on voit, c'est de définir une feuille de route pour définir une trajectoire, des horizons, des indicateurs, des jalons aussi pour poursuivre finalement ce programme de transformation. Ça, c'est le premier pilier de la stratégie. Si finalement, on doit poser une stratégie, c'est de définir une feuille de route. Et pour alimenter cette feuille de route, en tout cas sur la thématique qui nous est chère, qui est l'impact du numérique et donc le numérique responsable, c'est aussi de commencer par une mesure, un état des lieux, comprendre où sont les impacts pour pouvoir justement mieux décliner, orienter cette feuille de route au regard du contexte de l'entreprise. Oui, finalement, ce dont vous parlez, c'est d'adopter les enjeux de gouvernance de demain des organisations. Et en quoi est-ce important d'adopter une vision globale des impacts du numérique en tant qu'organisation ? Aujourd'hui, c'est important parce qu'on va toucher quand on va parler du numérique chez toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, quand on va parler du retail, quand on va parler de médias, quand on va parler de l'industrie. Finalement, le numérique est aussi le premier point de contact que vous allez avoir avec vos utilisateurs, vos clients, en interne aussi, et toutes vos parties prenantes. Donc le numérique, déjà, il faut le voir comme le premier point de contact avec vos parties prenantes. Et donc, il faut penser aux différents aspects que pèse le numérique, c'est avoir un impact environnemental, l'impact lié à la fabrication des équipements, mais aussi à la consommation énergétique. Donc ça, c'est très important, mais également à la dimension sociale, qu'on a des fois tendance à oublier ou négliger, malheureusement, avec toutes les problématiques liées à l'accessibilité, à l'inclusion, à l'éthique autour du numérique. Et donc, c'est important de vraiment couvrir tous ces aspects-là. Et c'est là où on a à cœur d'intervenir au quotidien. C'est ça. Et puis, on va parler du cockpit Frugger. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Alors déjà, il faut comprendre que Frugger, c'est une plateforme SaaS d'évaluation. Initialement, on est né dans l'évaluation de l'empreinte environnementale des services numériques, nos docs d'application. d'outils, de logiciels au sein des services informatiques de nos clients. Et en fait, le cockpit Frugger, c'est vraiment le point de départ pour la diversification de notre mesure. Aujourd'hui, on va mesurer à la fois les applications, comme je l'ai dit, mais également les infrastructures, le data center, le cloud, pour comprendre leur impact carbone, mais également les campagnes médias, également la gouvernance aussi. Et le cockpit Frugger permet de faire cette agrégation des impacts. Une vision d'ensemble, en fait. Voilà. Et d'alimenter, finalement, la stratégie USG des entreprises. Très bien. Et est-ce que vous avez quelques cas concrets à nous partager ? Et avec quel ROI aussi pour ces entreprises que vous accompagnez ? Alors, par exemple, j'ai cité un grand acteur du retail en France, qu'on a démarré un accompagnement, qui a pour ambition de réduire leur empreinte carbone au niveau du groupe à horizon 2030, réduire par deux l'empreinte carbone du groupe à horizon 2030, face à un enjeu aussi de croissance, parce qu'ils n'ont pas prévu d'arrêter de croître. Donc comment réduire, diviser par deux l'empreinte du numérique, de l'empreinte carbone de l'entreprise, tout en étant en croissance ? Et donc c'est là, nous, on intervient en faisant des politiques vraiment de stratégie, de sobriété autour des infrastructures, autour des programmes d'éco-conception sur leurs services numériques pour pouvoir finalement faire des choses plus sobres, plus efficaces, plus efficientes et qui répondent à toutes les attentes aussi des parties prenantes. Renan Rob, merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau du Hub Live. Et quant à nous, on se retrouve pour un nouveau live dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501